Salut, c'est Laurent de Caro, on se retrouve pour quelques conseils d'écriture et aujourd'hui, on va parler de l'angle de votre article. Mais juste avant ça, pour ceux qui ne connaîtraient pas Caro, allez découvrir notre plateforme de critique et de création culturelle, où on vous a mis toutes les infos juste ici en dessous. Alors attention, sujet à prendre avec des pincettes. Parler de l'angle d'un article, c'est une chose, mais peut-on parler de l'angle d'une critique ? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui. A leur langue d'abord, qu'est-ce que c'est ? Sur un même sujet, il y a souvent plein de choses à dire. Par exemple, si vous faites un article sur la chute de la fréquentation des salles de cinéma, il y a pas mal de portes d'entrée pour ce même article. Par exemple, ça va être les conséquences économiques, à qui la faute, la baisse de qualité des films, l'avenir du cinéma, les conséquences du Covid, la mise au chômage des employés, l'âge moyen des spectateurs, la concurrence des plateformes, mais alors quelle solution ? Et si on ajoutait des odeurs et une cinquième dimension ? Bref, vous ne pourrez pas aborder tous les sujets et après tout, vous écrivez un article, pas un bouquin. C'est pour ça que vous allez devoir choisir un angle afin de clarifier votre propos et de faire passer votre message. Et choisir, c'est renoncer. Ce qu'il restera, c'est votre angle. Retenons trois informations clés sur l'angle journalistique en général. D'abord, il répond à une question précise. Ensuite, il est original ou il essaye de l'être. C'est un point de vue sur un sujet plus vaste. Enfin, il va correspondre à l'ADN du média. Ce ne sera pas la même chose de traiter un sujet pour la presse de gauche, de droite ou du milieu, pour la presse engagée, pour la presse indépendante ou alors pour la presse people. Maintenant, c'est parfois moins évident quand il s'agit d'une critique. Alors comment trouver votre angle lorsque vous parlez d'un objet culturel ? Eh bien, voici quelques pistes. D'abord, concentrez-vous sur un aspect de l'œuvre qui vous a particulièrement touché ou qui vous a interpellé. Quelle est la chose principale que vous retenez de cette œuvre ? Sinon, choisissez votre angle en fonction de l'actualité ou du contexte particulier de cette œuvre. À quoi cette œuvre vous a fait penser ? Avec quelle autre idée ou avec quel autre objet culturel vous pourriez la mettre en relation ? Enfin, posez une question. Ce sera soit la question que cette œuvre pose d'elle-même, mais ce sera peut-être aussi la question que vous vous êtes posée au contact de cette œuvre. Une fois l'angle trouvé, tout devient plus simple. Il ne vous reste plus qu'à choisir parmi toutes les informations disponibles sur l'œuvre celles qui correspondent le mieux à l'angle choisi. Attention, ça ne veut pas dire que vous pourrez négliger de présenter l'œuvre en question. Il faudra toujours aborder les aspects formels de l'œuvre et tâcher d'en dégager la substantifique moelle. Mais désormais, grâce à votre angle, vous aurez une véritable colonne vertébrale pour votre article. L'astuce en plus ? On n'est ni à l'école, ni à l'académie, ni à l'université. Une œuvre, ce n'est pas un objet abstrait que des scientifiques observeraient et on n'est pas à la recherche d'une neutralité complètement illusoire. Emparez-vous-en. Il faut que ça devienne personnel. Comment cette œuvre s'est-elle intégrée dans votre vie à vous, dans vos émotions, dans vos lectures, dans vos questionnements. Il faut parvenir à faire rebondir vos idées sur cette œuvre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour d'autres conseils d'écriture. Et en attendant, rendez-vous sur la plateforme carou.me. Sous-titrage ST' 501